La part cachée du monde, ça se passe dans un avenir dans lequel c'est un petit peu compliqué au niveau climatique. Il y a notamment une énorme tempête qui touche toute l'Europe et qui va créer une énorme panne d'électricité qu'on appelle la Grande Nuit. Cette Grande Nuit va créer un chaos à la fois économique puis politique qui fait que la France se retrouve coupée en deux avec le Nord finalement un peu sous contrôle, même très sous contrôle, qui fonctionne grâce à de l'énergie, des ressources pétrolières qui sont récupérées du Groenland. Et du coup le Sud qui est une zone libre, qui fonctionne avec très peu d'énergie, pas du tout d'énergie, et donc un peu les moyens du bord. Donc ça fait vraiment deux façons de penser et deux façons de vivre très différentes. Les deux adolescents, donc il y a une jeune fille qui a 17 ans et son frère 15 ans. Donc la jeune fille s'appelle Sienne et elle, elle est assez révoltée en fait au début du livre parce que finalement elle a le sentiment d'être un peu prise au piège de cette situation. Ils habitent dans la France du Nord et elle, elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas voulu cet environnement qui est vraiment compliqué à vivre. Donc elle a beaucoup de colère en fait au début de l'histoire. Et puis finalement ce chemin qu'elle va faire, en plus ils perdent leur mère d'une façon tragique. Donc ça démarre quand même de façon très compliquée. Et en fait ce chemin qu'ils vont faire ensemble avec son frère, où ils quittent tout pour finalement traverser la France et toutes les rencontres qu'ils vont faire au fur et à mesure de leur cheminement, ça va les transformer en fait. Ça va leur permettre de changer petit à petit de regard, de se découvrir eux-mêmes et puis de découvrir plein de communautés qui ont fait d'autres choix, qui vivent ensemble, qui ont réussi à finalement, en créant des liens, des liens forts, ils ont imaginé des communautés, ils arrivent à se débrouiller, à produire eux-mêmes leur énergie, à vivre en sous-sol pour se protéger des grosses canicules par exemple. Enfin voilà, il y a plein comme ça de découvertes qu'ils vont faire, qui petit à petit va les amener. Ces découvertes vont les amener finalement les deux, les deux personnages du livre à changer de regard sur le monde et sur eux-mêmes. Pourquoi faire le choix d'écrire une fable écologique aujourd'hui ? Ben disons que vu le contexte actuel, clairement là on a effectivement le rapport du GIEC qui nous alerte, c'est pas le premier, donc ça devient de plus en plus pressant. On sait qu'on est dans la sixième extinction des espèces et par ailleurs, ce sont deux adolescents, moi-même je suis mère de trois enfants, trois garçons, trois adolescents et je sais que la jeune génération aujourd'hui s'inquiète énormément, les études le prouvent, s'inquiètent pour l'avenir. Donc j'ai eu envie avec ce livre de faire ce chemin avec eux, je suis complètement en empathie avec cette génération-là et de me dire oui peut-être que ça serait compliqué. Donc j'ai imaginé beaucoup de contraintes et en me disant même s'il y avait beaucoup de contraintes, en fait on pourrait quand même trouver des manières de vivre et il y aurait quand même de l'espoir en fait. Dans ces contraintes, dans ce contexte difficile, il y aurait des possibilités et il y aurait de la joie à vivre et c'est ça que j'avais envie de raconter. C'est ce chemin-là que j'avais envie de faire et je l'écris pour mes enfants. Je l'écris aussi pour toute la jeune génération qui a 16 ans aujourd'hui et qui se posent des questions et qui s'inquiètent de l'avenir. C'est vraiment la part qui m'a énormément plu, même si ça a été beaucoup de travail, mais du coup j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup échangé aussi sur toutes les solutions qu'on pourrait imaginer, les solutions écologiques pour répondre à des problèmes qu'on a aujourd'hui qui sont des problèmes énergétiques, des problèmes techniques, mais aussi des innovations sur notre façon de fonctionner ensemble. Et j'ai voulu finalement construire un univers autour de tout ça pour sortir juste finalement de choses écrites, mais qu'on puisse s'imaginer en fait vivre dedans. Et donc voilà, ça a été ça, le côté vraiment très très chouette de ce projet. C'est que ça m'a permis vraiment d'imaginer à quoi pourraient ressembler des technologies, enfin des technologies, c'est pas toujours des technologies d'ailleurs, parfois c'est des choses simples, mais à quoi ça pourrait ressembler un monde en low-tech, à quoi pourrait ressembler une vie en souterrain, à quoi pourrait ressembler un jardin forêt autour d'un village ou d'une ville, à quoi pourrait ressembler, enfin voilà. Et je les ai décrits dans le livre, donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Alors ce livre m'a amenée en fait à rencontrer énormément d'acteurs engagés dans la transition écologique, que ce soit des scientifiques, que ce soit des scénaristes, j'ai rencontré les scénaristes de bande dessinée, j'ai rencontré la co-scénariste du film Home de Yann Artis Bertrand qui s'appelle Isabelle Delannoy, j'ai rencontré les scientifiques, j'ai rencontré les journalistes, j'ai rencontré les activistes, j'ai rencontré des artistes, mais aussi des ingénieurs et c'est ça qui était intéressant dans ce chemin, chemin d'écriture, c'est qu'effectivement c'est cette richesse en fait de pouvoir échanger avec ces différents profils et de réaliser qu'en fait il y a plein de solutions qui existent, qui pourraient être mises en oeuvre et ça, ça m'a vraiment passionné, ce chemin que j'ai pu faire vraiment et c'est toutes ces rencontres dont le livre d'ailleurs vraiment est la preuve, est nourri, ça a été vraiment quelque chose de génial.